En septembre 2002, lors du quatrième sommet de la Terre à Johannesburg, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Il s'est empressé globalement, comme ses successeurs, de ne rien faire ou presque pour éteindre le feu ensuite. Depuis, douze années se sont écoulées et force est de constater que malgré les grands discours sur le réchauffement climatique qui se sont heureusement développés, nous ne modifions pas massivement et pas suffisamment nos pratiques qui consomment de l'énergie, nos modes de production et d'usage de l'énergie. Aujourd'hui, l'inactivité de tous fait qu'il y a d'autant plus urgence à agir concrètement. En effet, face à l'importance des perturbations environnementales et sociales à venir, qui seront liées au réchauffement climatique, nous ne devons plus nous payer simplement de mots. Nous devons agir concrètement et massivement. Tous les actes individuels, toutes les décisions politiques en faveur d'une meilleure prise en compte de cette question énergétique et climatique doivent se développer et être soutenus. Pour nous, membres du mouvement Europe Écologie Les Verts, la transition énergétique que nous appelons sans cesse de nos voeux et que nous ne manquons pas de transformer en actes et décisions politiques cohérentes chaque fois que les moyens nous en sont donnés, cela passe d'abord par la sobriété énergétique qui questionne à la base nos usages. Ai-je besoin de tel ou tel objet, de tel ou tel déplacement ? Ensuite, cela passe aussi par l'efficacité énergétique qui permet pour un besoin donné de consommer moins d'énergie. Nous sommes dans ce cas, dans cet amendement-là. Et finalement, par le développement de l'usage des énergies réellement renouvelables. Par cet amendement, somme toute encore trop modeste, les groupes de la majorité vous proposent, à l'instar de l'action du Colibri, cher agent Charles Collas, de soutenir un peu plus que prévu deux dispositifs concrets qui vont dans le bon sens et permettront à des ronalpins d'entamer concrètement leur transition énergétique en améliorant les performances de leur logement. Alors que la maison continue de brûler, et que nous en partageons aujourd'hui pratiquement tous le constat, notre groupe soutient cet abondement budgétaire porté par toute la majorité qui permettra d'amplifier encore l'action régionale en faveur de l'efficacité énergétique dans l'habitat des ronalpins que porte utilement et efficacement au sein de l'exécutif régional notre collègue Benoît Leclerc. Merci de votre attention. Merci, monsieur Leclerc. Oui, madame la présidente. Alors, pour le logement privé, effectivement, l'enjeu est bien de faciliter le passage à l'acte des particuliers pour des rénovations performantes depuis l'accompagnement jusqu'à la réalisation des travaux et en passant par le financement et le suivi, bien sûr, des performances à l'arrivée. Pour réaliser cet enjeu, nous avons déjà lancé un appel à manifestation d'intérêt en commun avec l'ADEME, que l'on a confirmé avec la délibération de décembre sur la question des plateformes locales de rénovation énergétique du logement privé qui sont portées, ces plateformes, par les territoires. Ces plateformes sont évidemment un levier important de cette massification qui est recherchée. En parallèle, le groupe de travail du plan bâtiment durable sur les plateformes travaille à optimiser les modes d'intervention de ces plateformes pour réussir la rencontre de l'offre et de la demande et de pouvoir ainsi déclencher des travaux et atteindre les objectifs du SRCAE. A ce jour, 5 plateformes ont d'ores et déjà été retenues dans le cadre de cet appel à projet. Elles sont d'ailleurs financées par l'ADEME aujourd'hui qui disposait de crédits sur l'année 2014 et 5 nouvelles candidatures sont en cours d'analyse et 2 autres périodes de dépôt sont encore prévues en 2015 pour aboutir à un total d'une quinzaine de plateformes locales environ. On a besoin pour ces plateformes d'un budget de 500 000 euros qui permettra de financer pour la première année le programme d'action à titre d'indication et puisque la question du coût semble préoccuper un certain nombre d'entre vous, sachez que le coût moyen d'animation d'une plateforme pour un bassin de vie d'une quarantaine à 50 000 habitants est estimé à peu près à 150 000 euros par an pour un objectif de 500 logements par an ce qui fait environ 300 euros par logement ce qui n'est pas évidemment nul, pas négligeable mais qui ne semble pas quand même déraisonnable. Voilà, donc effectivement ces moyens supplémentaires permettront à la région d'être au rendez-vous c'est-à-dire d'assumer sa part de financement des plateformes puisque comme je vous l'ai dit l'ADEME a initié ce financement par ailleurs nous pourrons dans l'esprit de ce qu'a évoqué chez la Macaron travailler sur des démonstrateurs qu'on peut appeler grands ensembles c'est-à-dire des opérations particulières qui sortent du champ aujourd'hui de nos appels à projets et qui permettront d'avoir des opérations démonstratives dont l'objectif évidemment est de les reproduire autant que possible. Voilà, donc je vous propose d'adopter cet amendement de 500 000 euros en autorisation d'engagement et crédit de fonctionnement. Merci, nous allons passer...